Sous-titrage ST' 501 500 millions d'hommes mènent une existence qui reste encore profondément différente de la nôtre. Aucun pays n'est aussi contradictoirement jugé par ceux qui l'ont visité, porté au nu par les uns, impitoyablement critiqué par les autres. Il est possible que ces images soient bientôt des documents historiques. Ces lames d'hier, ce ne sera plus celle de demain. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons juger ces hommes et ces femmes sans tenter d'abord de les comprendre et de respecter ce qui leur paraît précieux ou sacré. Et dans cette tentative, nous aurons peut-être à gagner autant qu'eux. Les plus caractéristiques des ashrams hindous sont groupés autour de maîtres toujours vivants. Voici l'ashram du swami Shivananda Sarasvati. Les ashrams sont des communautés d'hommes et de femmes dont certains seulement se considèrent comme des moines et qui se sont groupés autour d'un maître, d'un gourou, comme disent les hindous. Dès les premiers instants, on est saisi par l'impression que chacun poursuit une intense activité, mais purement intérieure et silencieuse, qu'il y a une certaine vie à laquelle tous ont part, vieilles femmes, jeunes moines, religieux, laïcs, et que tous ont autre chose à faire que se laisser distraire par un nouveau venu. Tout ashram comporte un ou plusieurs temples, certains de constructions tout à fait récentes comme ceux-là, où les cloches appellent à la prière. Sur cette colonne est inscrite en anglais la doctrine centrale des principales religions. La production littéraire de l'infatigable swami comprend maintenant plus de 350 livres. Biographie, histoire, paraboles, pièces de théâtre, messages, conférences, autobiographies, anthologies, méthodes de yoga, éducation, santé, paroles, enseignements, poèmes, épîtres. Ces disciples aiment à faire remarquer que la vie de méditation n'exclut pas l'activité mise au service des autres. L'ashram comprend une imprimerie, une bibliothèque et un institut de recherche littéraire, un hôpital ophtalmologique, un hôpital général, une fabrique de produits pharmaceutiques ayurvédiques, et même un bureau de poste, Shivananda Nagar, ville de Shivananda. « Autant que sur le temple, c'est sur le Gange que se concentre la vie de l'ashram. À quelques mètres de distance, les uns lavent leur linge, les autres prient, lisent ou disent leur chapelet. S'ils ne sont pas situés au bord du Gange, les ashrams sont presque toujours bâtis près d'un autre fleuve ou d'un étang, car l'eau joue un rôle primordial dans les rites hindous. La toilette, les ablutions et les immersions ont une grande importance, et la propreté extérieure est l'image de la pureté intérieure. L'ashram du Swamishivananda, Rishikesh, est un lieu où il est possible aux visiteurs, qui ne sont pas des moines ou des véritables yogis, d'étudier ces postures. Et beaucoup de professeurs qui enseignent aujourd'hui en Europe y ont été formés. Mais il ne faut pas oublier que si ces postures font bien partie du yoga, elles n'en sont que le Béhabha. J'oserais dire qu'on peut les comparer aux exercices faits à Paris pour se préparer à faire ensuite du ski sur la neige. La véritable question n'est pas encore abordée. La journée d'un yogi commence avec un rite symbolique de salut au soleil, consistant à fixer celui-ci à travers un petit rectangle délimité avec les doigts. Puis il se purifie dans l'eau sacrée du Gange, qu'il élève au creux de ses mains et offre au feu solaire. Alors seulement, il commencera sa méditation. De ces deux hommes qui disent leur chapelet, mais qui suivent des voies différentes, l'un est adepte du yoga de la dévotion, le bhakti yoga. L'autre, du yoga de la maîtrise de soi, le rajah yoga. Toujours précédé de la prière, ces exercices de respiration sont appelés pranayama. Ce mot signifie à la fois maîtrise du souffle et maîtrise de l'énergie subtile qui pénètre dans le corps non seulement avec l'air, mais avec la nourriture et avec toutes les sensations. Quant à ces pratiques d'hygiène physique, elles purifient totalement le corps, le rendent de plus en plus digne de devenir le temple de Dieu et le préparent à la méditation, à la concentration et au véritable silence où la vie se révèle. Chaque matin, le swami Shivananda sort de sa chambre pour mettre en train les activités de la journée. Chose surprenante pour un grand yogi, alors que le hatha yoga est une promesse de santé, il a beaucoup de mal à marcher à cause d'une maladie à la colonne vertébrale et il faut toute sa maîtrise de lui pour qu'il se montre toujours souriant. Ces disciples disent, et comme c'est aussi ce qu'on disait des très grands sages Ramakrishna et Ramana Maharshi, morts après une longue et grave maladie, je pense que c'est une explication dont on doit tenir compte, ces disciples disent que le maître, à force de prendre sur lui le péché et l'impureté des visiteurs qui l'approchent, finit par succomber et par se trouver malade. Mais il conserve à 75 ans un visage totalement dépourvu de rides qui donne souvent une impression formidable de puissance, alliée à une impression d'immense bonté. Et pour voir ce visage, pour rencontrer le regard du sage, pour entendre le son de sa voix, pour lui poser une question que l'on a longtemps portée en soi, c'est de loin, de très loin, de toute l'Inde et de bien au-delà des frontières de l'Inde que viennent les disciples et les dévots. A l'intérieur de l'ashram, Swami Shivananda reçoit disciples et visiteurs pour le darshan. Il commence par signer son courrier car il a des correspondants dans le monde entier. La dévotion extrême qui est témoignée en Inde aux maîtres déroute toujours les occidentaux quand elle ne les scandalise pas. Il est certain que dans la mesure où ses disciples considèrent que Shivananda a fait de son corps le temple de Dieu et manifeste une parcelle de l'énergie divine, il est vénéré et presque adoré car ce n'est pas Shivananda, mais l'absolu et uniquement l'absolu qui est adoré en lui. Puis le Swami bénit la nourriture qui lui est offerte et qui sera distribuée et partagée entre tous. Et il bénit la flamme dans laquelle chacun passe la main avant de la porter ensuite au visage et au front en témoignage du désir de l'illumination spirituelle. Ces hommes, en costume jaune, sont des visiteurs du célèbre ashram du chanteur Dilip Kumar Roy. La fin du darshan voit la distribution de la nourriture, le prasad, repas pris en commun et dont chacun veut avoir sa part car tout ce que le maître a consacré devient un support pour son influence spirituelle. L'influence silencieuse du gourou c'est dans l'aide apportée à la méditation en commun qu'on la ressent le plus tangiblement méditation suivie de la lecture et du commentaire des écritures sacrées, les anciennes Upanishads et surtout la Bhagavad Gita, un texte célèbre et d'une prodigieuse richesse auxquelles les hindous reviennent inlassablement. La musique est aussi une activité très importante dans tous les achats. Ce moine qui danse avec le visage extatique peut rester ainsi pendant une heure les bras levés alors qu'à sa place, au bout de quelques minutes, nous serions obligés de les abaisser. J'étais à Rishikesh lors de l'anniversaire du swami Shivananda Sarasvati. Tous les saddous de cette région où deux personnes sur trois sont habillées de la robe orange et un grand nombre de dévots venus de toute l'Inde se groupent autour du swami. Un immense repas réunit tous les moines de la région. Parmi ces moines errants se trouve, il faut bien le dire, un bon pourcentage de fainéants mais aussi un certain nombre de saints extraordinaires. Parfois, l'effort de concentration débouche sur une extase appelée samadhi. Toutes les fonctions vitales semblent suspendues en ce jeune saddou recouvert de cendres. Mais cette catalepsie n'est pas le but de la vie spirituelle hindoue, bien sûr. C'est seulement l'expérience d'un état de conscience affranchi des limites du temps et de l'espace. Le yogi sait qu'il lui reste maintenant à unir en lui le ciel et la terre, à redescendre parmi ses frères et à témoigner au milieu d'eux de cet autre monde qu'il a réalisé. Roule, roule ton flot, ganges, fleuves sacrés, de la montagne à la plaine immense. C'est sous les pluies torrentielles de la fameuse mousson que nous allons nous rendre à Kanhangad, dans le sud de l'Inde, chez le Swamirandas et la mer Krishnabai. Des trombes d'eau tombent du ciel sans interruption pendant des jours, des jours, des nuits. Et le désert torride des mois de mai et de juin fait place à d'immenses marécages. Parfois aussi, pour quelques instants, la pluie s'arrête. Alors, de la colline qui le domine, nous découvrons la Shram d'où monte le Mantram, la prière d'invocation à Ram. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce petit homme tout simple que nous entourons comme une vaste famille a probablement connu plus d'aventures que tous les membres du Club des Explorateurs réunis. Mû par le seul amour de Dieu, se rappelant Dieu sans cesse grâce à la constante répétition de son nom, ne mangeant que si on lui donnait à manger, Ram Dass parcourut les sentiers de l'Inde, des glaces de l'Himalaya au grand lieu de pèlerinage, se trouvant conduit de temple en temple, de saint en saint et de sage en sage. Il a vécu dans les jungles parmi les tigres et les serpents, dans les grottes parmi les scorpions, dans les villes parmi les hommes. Tous ceux qui venaient à lui étaient Ram, son bien-aimé, sous des masques divers. Et il ne se souciait pas de savoir où ses compagnons l'entraînaient, car ce sage se conduisait alors comme un fou aux yeux des hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la plupart des ashrams, la présence du gourou est complétée par celle de la mère, Ma ou Mataji. La mère de l'ashram de Ram Dass, Krishnabai, consacre ses journées et une partie de ses nuits au travail matériel. Elle s'occupe du troupeau de vaches et ses bêtes lui vont un amour touchant et l'on raconte à ce sujet bien des histoires qui font penser à Saint François d'Assise et aux relations du saint avec les animaux qu'il approchait. Mais Krishnabai se consacre aussi à la cuisine, nourrissant de 50 à 100 personnes tous les jours, consciente que ce n'est pas elle qui agit, mais la force divine qui agit à travers elle. Parmi ses visiteurs, les moines errants, les saddous, sont accueillis à l'hôtellerie gratuite ou d'Aramsala. Krishnabai, la sainte, travaille 18 heures par jour comme une servante. Toutes les catégories d'êtres humains sont attirées par Ram Dass. Les enfants nombreux à l'ashram aiment écouter les merveilleuses histoires ou encore imiter les grandes personnes en jouant à la méditation silencieuse. Mais les saddous, les moines vagabonds, dont Ram Dass a partagé l'existence aventureuse, sont spécialement bienvenus. Leurs règles ne leur permettant pas de stationner plus de trois jours dans le même endroit, c'est un défilé incessant de têtes nouvelles, toujours intéressantes. Puis, le pèlerin sur le chemin vers Dieu reprend la route comme Ram Dass le fit lui-même il y a 40 ans. Entre les murs d'Ananda Shram, il a entrevu le royaume des cieux, un monde plus simple et surtout plus heureux que le nôtre, un monde sans amertume, sans crainte, sans égoïsme. La campagne indienne infinie ouvre devant lui l'appel de l'illimité et il part, emportant au cœur le souvenir merveilleux du sourire de Papa, de son amour universel et de sa joie débordante et de Krishnabai qui a renoncé à tout pour recevoir tout et pouvoir tout donner. Bénarès, la cité sainte, que ses enfants préfèrent d'ailleurs appeler Kashi ou Varanasi. Le Gange, grossi par les longues pluies de la mousson, a recouvert les Gaths, ses escaliers célèbres, et submergé les temples du bord de l'eau. Mais Bénarès, ce n'est pas seulement les Gaths, le Monkey Temple, le rouge temple aux singes où se pressent les touristes. C'est tout un enchevêtrement de petites maisons et de ruelles entourant quelques 1500 temples et 500 000 hôtels représentant toutes les sectes et tous les cultes. Sauf la grande rue centrale parallèle au fleuve, les rues sont si étroites et tortueuses qu'aucune hauteau ne pourrait y circuler. Il y a 3000 ans, Bénarès était déjà un foyer de culture religieuse. Aujourd'hui encore, les traditions de cette culture sanscrite, transmises de siècle en siècle par ces brahmanes érudits qu'on appelle les pandites, se maintiennent, cachées aux yeux des étrangers et des touristes derrière les murs de ces vieilles maisons. C'est tout au fond d'une de ces ruelles qu'est située l'ashram de la grande sainte et sage Bengali Shri Ma Anandamai. Autrefois, Ma Anandamai se rendait de temple en temple. Aujourd'hui, des ashrams ont été construits pour elles dans une vingtaine de villes. Fidèles et visiteurs, se prestent autour de Ma Anandamai pour avoir son darshan, sa vision bénie. Et elle anime de sa présence surnaturelle et de son rayonnement silencieux, le chant des cantiques. Parfois aussi Ma Anandamai parle, elle dit, l'effort pour s'éveiller à sa nature réelle est le devoir de l'homme en tant qu'être humain. Seules les actions qui attisent la nature divine de l'homme sont dignes du nom d'action. Tout le reste ne sont que non-action, un gaspillage d'énergie. Des centaines de gens, hommes et femmes, sages et enfants, riches et pauvres, hindous, djaïnes, sikhs, musulmans, et même chrétiens, l'entourent. Ils veulent partager son repas, ce qui est parfois dans son cas une façon de parler, car à certaines périodes, Ma Anandamai ne mange pratiquement pas. Un demi-fruit ou une cuillère et de riz dans sa journée, et c'est tout. Cela nous paraît inconcevable, mais tous ceux qui l'ont alors approché peuvent en témoigner. Et elle ne dort jamais plus de deux ou trois heures. Il est évident qu'elle a accès à d'autres sources d'énergie que les nôtres. Mataji n'oublie personne. Dans cette foule, elle saura découvrir celui qui manque et donnera des instructions pour que lui soit porté à lui aussi sa part du prassade, et avec cette nourriture, sa bénédiction maternelle. Mais le moment le plus important dans la vie de l'ashram est l'anniversaire de Ma Anandamai. Les fruits et les dons s'amoncellent pour être offerts à Dieu au cours du culte nocturne, puis partagés entre tous au petit matin. La nuit même de son anniversaire, la sainte la passe en samadhi, un état de conscience que nous traduisons généralement par extase, où elle se tourne entièrement vers l'infini, perdant contact avec le monde de la forme et de la multiplicité. et au lever du soleil, elle est reconduite à sa chambre, soutenue par ses plus anciennes disciples et suivie par la plus respectée de toutes, sa propre mère. et quelques minutes après, elle éclate de jeunesse et de gaieté comme si elle venait au monde à nouveau. et tandis qu'on célèbre pour elle la cérémonie de la flamme, absolument indifférente aux honneurs, elle lance à ceux qui l'entourent des confisseries qui viennent de lui être offertes. Les voyages de Mahanandamai ne manquent pas de pittoresques. Sur le quai de la gare de départ, la foule se presse autour de son compartiment et la même ruée enthousiaste se retrouvera dans toutes les grandes gares le long d'un trajet qui dure facilement 24 ou 48 heures pour battre tous les records à l'arrivée. et dans une nouvelle ville parmi d'autres disciples la même vie de prière de questions de lutte de joie va se poursuivre. Un jour c'est le président de la république ou le premier ministre qui viendra lui rendre visite un jour une pauvre mère avec tous ses enfants un jour un grand homme d'affaires un jour un groupe d'étudiants. A tous Manandamayi donnera le même amour car l'amour de Manandamayi chacun en a sa part et tous l'ont tout entier. Deva-Deva-Deva-Deva-Krishna Dina-Vandha-Pahimam Deva-Deva-Deva-Krishna Dina-Vandha-Pahimam L'essentiel de son enseignement elle le donne dans le silence et par le silence que voit-elle en ce moment avec quel monde est-elle en contact le vieux maître Sik Haribaba est venu rendre visite à la Shram de Ma et les invocations de ses disciples ébranlent leur être entier les oblige à se donner sans restriction à participer totalement à cette forme particulière de prière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, elle parle de la Shram Elle parle avec animation et gaieté précise avec quelques signes sans réplique souriante cependant elle donne ses instructions aux uns et aux autres elle anime toute la vie de la Shram elle a l'oeil à tout elle pense à tout car si elle est et a toujours été à jamais établie sur un niveau de conscience absolument différent d'une autre elle n'en joue pas moins parfaitement son rôle dans notre monde et même sur le plan de la vie tout à fait ordinaire c'est l'être le plus étonnant qu'il m'ait jamais été donné de rencontrer la cérémonie la plus intime qui unit le disciple hindou à son maître est la Guru Puja le culte rendu au Guru les étrangers n'y sont pas admis et je vous demande de regarder ces images déroutantes avec la pudère et le respect que peuvent attendre de nous ceux qui m'ont autorisé à les filmer s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 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 Nous ne disons rien, elle nous regarde, nous la regardons, et tandis qu'avec le soir descend sur nous la paix qui dépasse toute compréhension, nous voyons briller dans ses yeux la lumière de la vie véritable, l'annonce que l'éveil peut venir nous arracher à notre monde de sommeil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501